Bonjour à tous. A communiquer sur le fait que vous félicitiez de la parution du décret d'application sur les droits à l'image individuelle des sportifs et des entraîneurs. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi vous félicitez de cette fois-ci ? Alors d'abord il faut bien rappeler que ce décret c'est le décret d'application d'un article, l'article 17 de la loi qui a été votée en mars 2017, la loi Braillard. Donc c'est près de 15 mois après, donc c'est une bonne chose. C'est une loi qui avait été votée à l'unanimité au Parlement et au Sénat. C'est un décret qui va permettre de mettre en application cette loi et en particulier de rémunérer les sportifs professionnels, pas seulement les footballeurs, tous les sportifs professionnels sur ce qu'on appelle le droit à l'image individuelle des joueurs. C'est un petit peu le même modèle que dans la musique, le cinéma ou les mannequins. Donc ça permet donc aux joueurs et aux entraîneurs de recevoir une rémunération au titre de leur droit à l'image. Donc c'est une bonne chose, pourquoi ? Parce que ça va permettre au club de conserver les talents qui sont formés en France, en pouvant leur donner un complément de rémunération sur le droit à l'image. C'est une bonne chose parce que ça va permettre donc de mettre en conformité la pratique et les textes, et puis aussi parce que ça sera contrôlé par la DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, et ça garantira donc ainsi une plus grande transparence et une meilleure régulation. Donc nous sommes heureux que ce décret soit sorti ce jour. Est-ce que ça permet aussi à la Ligue 1 d'être plus compétitif par rapport aux autres championnats ? Alors ça s'inscrit en effet dans une démarche d'amélioration de notre compétitivité, dont la Ligue 1, elle doit... Les concurrents de la Ligue 1, ce sont les grands championnats des grandes nations européennes, et donc il faut se battre à armes égales avec ces championnats-là. Donc il faut avoir des belles infrastructures et des beaux stades, nous les avons. Il faut avoir des grands joueurs formés en France, mais aussi des grandes stars étrangères, nous les avons. Par exemple ici on va avoir des marques qui s'entraînent en ce moment, en plus des stars du PSG, Falcao tout à l'heure, donc il faut avoir des stars. Il faut avoir des investisseurs, donc ce que nous avons aussi maintenant en France depuis quelques années, des investisseurs chinois, des investisseurs russes, qataris, mais américains aussi, comme à l'Olympique de Marseille. Et donc il faut avoir une compétitivité, donc il faut effectivement avoir à la fois le spectacle sportif, les infrastructures, les investisseurs, et aussi la compétitivité intrinsèque du modèle pour pouvoir se battre avec nos concurrents. Nos concurrents c'est la première ligue anglaise, c'est la Liga, la Bundesliga et la Syria.